Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de notre carrière avec Bordeaux. Deuxième partie de saison, nous sommes à la 23ème journée, il nous en reste encore 15 en championnat, mais vous le savez maintenant, l'objectif aussi c'est la Coupe de France. Et on va disputer justement notre 11ème tour de Coupe de France à Sarraudès dans quelques instants, après le match qu'on aura effectué par Salagia. Mais vous savez aussi que 4 février veut dire fin du mercato et il y a eu des énormes, énormes, énormes surprises. J'ai un beau maillot pour ça, j'ai un beau maillot je trouve sur moi, ouais. Et ce maillot là, si je me retourne, il y a un nom, il y a un nom tout en bas, le nom d'un homme, le nom d'un homme qui nous a porté, qui nous a fait rêver. Oui, oui, qui nous a fait rêver avec Langtract. Et je peux vous dire qu'au niveau des transferts, eh bien nous avons fait fort dans ce mercato, puisqu'au niveau des départs d'abord, on va regarder peut-être les départs. Les départs qui ont eu lieu, c'est Malcolm Bokele en prêt. Nous avons Enoch Quateng qui est parti à Yaganas pour 325 000. Et nous avons Junior Olana qui est parti donc à Southampton pour 3 millions. Mais au niveau des arrivées, nous avons Lorenzo Luca de Pise pour 6 millions d'euros. Cet homme là veut jouer dans une équipe qui va jouer la Ligue 1 l'année prochaine, oui. Lorenzo Luca, Luca Raichel, Luca Raichel qui arrive en prêt sans option d'achat, mais on avait besoin d'un nouveau buteur parce que vous allez voir qu'on a changé de tactique. Et Lazare Karevic, gardien de but de 23 ans, venu ici pour 52 000 euros. Manière de remplacer le gardien en plaçant, on a Ebimbe. Et au niveau tactique, ça nous donne 4-4 de losange avec Lorenzo Luca, Mara, Chong, Edina Ebimbe, Francergio Olacou, Pelna, Esteve, Isaac Touré, Kyozo et Strazek dans les buts. En remplaçant, nous avons Luca Raichel, des deux attaquants, nous avons Dylan Bakoua, Garbi, Autrette, Grégersen, Samek et Comier. Grégersen qui est très bon et qui devrait d'ailleurs normalement jouer même à la place d'Isaac Touré. Mais Isaac Touré est tellement en train de progresser que j'ai du mal à sortir cette défense centrale. Donc nous allons jouer ce premier match face à la JIA et je suis extrêmement heureux, vous l'avez vu, de retrouver bien sûr, on ne va pas donner le numéro 9. Voilà, le numéro 9 bien sûr à Lorenzo Luca, bien sûr, le numéro 9 à Lorenzo Luca, le numéro 8 à Luca Raichel. De retrouver les deux attaquants qui nous ont fait rêver du côté de l'entracte, voilà, ces manières de faire un clin d'œil. Et puis, c'est des transferts qui étaient totalement possibles. Lorenzo Luca est vraiment pour le coup assez cool dans FM22, il accepte de venir à peu près partout pour 6 millions d'euros. Alors, je me suis fait un plaisir, c'est vrai. Certains vont dire, oh, c'est un plaisir un petit peu quand même, voilà, c'est un plaisir un petit peu, oui, un petit peu osé. Oui, vous pouvez le dire. Mais c'est quand même un plaisir véritablement, voilà, j'ai envie de dire personnel. Mais je sais que certains d'entre vous vont vraiment, vraiment kiffer. Allez, on est parti ! C'est parti, justement, avec Sekoumarat à 22e seconde. Le ballon en retrait et ça va être dégagé. On est en moment clé, eh bien, Charbonnier va repasser derrière vers Barthélémy. Le ballon pour Saki, Hamza Saki pour Barthélémy. Attention, côté gauche, peut-être un centre. Ça pourrait retrouver... Elle a frappé le but d'Atem Benarfa ! C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible de se prendre un but d'Atem Benarfa. C'est pas possible. Les gars, face à la JIA, mais non. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini avec la tête Lorenzo Luka ! Oh, la reprise de Sekoumarat, Bouportan ! Comment il rate ça, Sekou ? Oh, c'est pas possible, mon Sekoumarat ! Oh, le Krakito qui se troue, là, complètement. Nouvelle tactique, donc il faut qu'il la réapprenne. Mais je pense qu'on est plus fort avec cette tactique qu'on l'était avant, tout simplement, avec ce 4-2-3-1. Je pense qu'on est plus fort, reste maintenant à l'apprendre. Et on a aussi des nouveaux joueurs dans cet effectif. Avec la coup, le ballon vers Isaac, Touré, ça va être donné à Kyozo. Kyozo, Kyozo ! Pique-toi ! Oh, la sortie de dingue de Strasek ! On est dans un monde parallèle ou quoi ? De voir Atem, Benarfa et Strasek nous faire les sorties comme ça, là. Allez ! On est en positif, on va peut-être passer en offensif. On va peut-être passer en offensif pour la fin de première mi-temps avec Dina et Mimbe. Esteve. Une option d'achat qui sera levée pour Esteve, je pense. Isaac Touré, la coup, avec Francergio. On repasse derrière. Allez ! Et les coups de pierre été avec Isaac Touré plus Lorenzo Luka, ça va pas rigoler. Allez, Esteve, on repasse vers Isaac Touré. Il faut trouver une solution. Voilà, avec Francergio peut-être un ballon. Oh, c'est pas ! Taïcho ! Oh, la, 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 la. Vas-y, j'en peux plus, là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je rappelle qu'on est invaincus en championnat. Enfin, on était invaincus, en tout cas. Avant ce match-là, ça me fait un peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Mais on va se relever. Désolé, des allergés encore une fois. Je m'en excuse. C'est une période sale pour les allergiques comme nous. Allez, Kyozo, le ballon est contré. Allez, allez, allez ! La coup, Francergio. Le ballon pour la coup. Esteve peut-être une frappe. Dina Ebimbe ! Eric Junior, Dina Ebimbe ! Pour son premier but sous nos couleurs, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est le premier but. Je l'ai pas vu marquer. Ouais, c'est ça, premier but. Premier but en championnat. Et ça nous permet d'égaliser. Francergio qui est pas dans le coup. Francergio qui va sortir. Angèle 3, on se s'allume avec Mathias Autrette. On va faire entrer Mathias Autrette face à son ancienne équipe. Grégersen peut-être à la place de Kyozo qui fait pas un très bon match et qui semble blessé. Et on va se laisser le dernier emplacement pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais derrière, Lorenzo Luka. On n'a pas trouvé Lorenzo Luka. On n'a pas trouvé Sekumara. Un petit peu dans le dur, là. Allez, Sekumara, on va le laisser justement. On va sortir Lorenzo Luka. Et Luka Reichel va rentrer à la 78ème minute. J'ai l'impression d'être dans une autre carrière. Dans un autre monde. Et on n'arrive pas à gagner ce match-là. C'est dur. 90ème minute, ça sent le match nul. Et ça va probablement être un match nul. Un partout. Ouais, on aurait dû gagner. On a quand même bien nominé. On s'est pris ce but d'entrée de jeu qui nous a mis un petit peu au fond. Mais ça va, c'est pas très grave. Mais ça passe à en profiter. Match nul. 30 matchs dans la moindre effet. On n'a toujours pas perdu. Isaac Touré qui sera suspendu. Ça veut dire retour de Grégaire San ici. Cahuzac, Karavich, Tormin. On va mettre Tormin. On peut mettre ça. Et on va jouer là face au Rodez. 7ème tour de Coupe de France. Allez, on reprend. Mais les allergies, les gars, c'est l'horreur. Pourtant, je prends les cachets. T'as mon dit, mais t'as pas pris de cachets et tout ? Si, je prends vraiment des cachets. Des cachets. Des cachets, mais à le potentiel pour jouer en Ligue 1 Uber Eats. Il est pas mal, le Alexi Antabaric. Mais c'est vrai qu'il part de trop, trop loin. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu dans le dur. Un petit peu dans le dur au niveau de... Même avec les cachets. De cette allergie. Puis les cachets quand tu les prends. T'as envie de pioncer là. Vraiment, le coup, les allergies putain de boulaine. C'est terrible. C'est terrible. Hop. À le niveau pour jouer. Pour épouser Benjamin Shechko. C'est vrai qu'on avait regardé des gens comme Rocco Simic et Benjamin Shechko pour le... Ouais, je me suis emballé. J'ai essayé de faire du Shechko, de faire du Simic. C'est vrai. Attendez, attendez, attendez. Coupe de France. Oh non, c'est l'OL qui passe au pénalty. Oh, dur. Oh, Avranche qui a failli éliminer. Oh non. Ah non, mais là, c'est pas nous, ça. Oh non, Avranche qui a failli éliminer le... Ah, c'est dommage. L'OL. Onzième tour de Coupe de France. Ah, dur. Ah, dur, j'ai cru. Allez, c'est parti. Nous, on joue notre match. On joue notre match. C'est parti. Allez, on est sur une bonne série. Je veux un gros match, les gars. Je veux un gros match. Les attaquants, pointez du doigt. Je crois en vous. Lorenzo Luka, aucune réaction. Mais on joue face à Rodez aujourd'hui pour une place en huitième de finale de Coupe de France. Et on va essayer de tout donner. Allez, peut-être un coup franc. Taichung, la tête de Grégersen sur le poteau. Mais c'est pas possible. Bah, mais c'est pas possible à un moment donné, quoi. Allez. On a quoi, là ? Ouais, l'OL qui n'est pas passé, dommage. L'OL qui n'est pas passé, ça aurait été bien d'éliminer aussi des Ligue 1. Ah, là, on a des grands. Là, on a des grands. La tête de Lorenzo Luka. Oh là 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 là. Ça ne rentre pas encore une fois. On va demander un peu plus. Que d'occasion. Pelnar. Lorenzo Luka. Dina et Bimbe. Oh, les grands qu'on a là. Ça fait plaisir. Dina et Bimbe. Oh, le centre. Oh, le centre. Il y a du monde. Fais-toi plaisir. Oh, Francer Joe. Mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est maudit. J'ai l'impression qu'on vit une malédiction, là. Ça ne me plaît pas. Ouais, effectivement. L'OL qui a gagné 2 à 1. Je ne sais pas. Je n'avais pas l'impression. Ah, mais c'était EC. Ça voulait dire en cours. En fait, le match, nous, on débute après. D'accord. Il y avait un partout. Il y a maintenant 3 buts à 1 pour l'OL. D'accord. Je croyais qu'avant, je n'étais pas loin. Mais c'était juste que c'était en cours. Avec Chong. Le ballon pour la coup. Pelnar. Le centre. Second poteau. La tête de Lorenzo Luka. Lormus pour Chong. Et le but dans les arrêts de jeu. L'ouverture du score. La tête décisive de Lorenzo Luka au deuxième poteau. Oh oui, le centre de Pelnar. La grande tête de Lorenzo Luka. Et Chong. Magnifiquement suivi. Ça fait un 0. Et on se qualifie. Pour l'instant, en 8ème de finale. 8ème de finale. Je ne vais pas dire quart de finale. Je crois que c'est 8ème de finale. On a des joueurs fatigués. On va les faire sortir, je pense. On va voir ce que ça va donner. Avec Franciardu qui passe après Gerson. On va voir après cette action, justement. Avec Chong. Le relais vers la coup. On voit bien ce triangle au milieu de terrain. Qui est en train de se mettre en place. Allez, on peut passer vers Dina. Allez, la passe plutôt. La voilà. Lorenzo Luka. Oh, le ballon pour ses coups. Oh, la frappe. Qui vient se loger sous la barre transversale. Pour le 2-0. Magnifique. Franciardu au 13. Samek. Eric Junior NB. On va faire le changement. Je vais mettre la coup au milieu de terrain. Samek va être ici. Et on va se laisser le dernier changement. Allez, les pointées du doigt. Les mains jouent. Je vous fais confiance, les gars. Très, très bien. 2-0. En tout cas, on est dans les meilleures conditions. Et alors, peut-être, aller chercher cette Coupe de France. Moi, j'ai envie de jouer face à DL. Je t'avoue que c'est vraiment mon petit plaisir. J'aimerais bien jouer contre DLG. C'est Kumar qui va sortir. Tiens, Luca Raichel qui va rentrer. Là, c'est vraiment l'attaque. Raichel, Lorenzo, Luca. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons retrouvés. Oh là 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 là. Et je félicite, bien sûr. Mathias Autrette. Le corner. Et la tête de Lorenzo Luca. Premier poteau. Magnifique. Magnifique travail de Lorenzo Luca. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir à la 78ème minute. Et on a félicité. Très bien joué. Mathias Autrette qui a fait sa passe décisive. 3-0. Net sans bavure. Net et sans bavure, les gars. Pour la qualif. Allez, Esteve. On a la 87ème. Mais Greg Garsen. Pas mal de carton jaune aussi. Je vais profiter de cette fin de match pour remercier Goose Goulag. Qui est un nouveau socio. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup pour vos soutiens, les gars. C'est monstrueux. Merci beaucoup. Merci énormément avec Luca Rachel. Luca Rachel, le centre. Merci beaucoup pour votre soutien, les gars. Sachez que vous pouvez rejoindre la chaîne pour 5€ par mois. Et ça me permet de vivre de la passion. Merci. Merci beaucoup. Et voilà. J'espère en tout cas que vous prenez beaucoup de plaisir sur la chaîne. En tant qu'on est plus de 50 000. C'est un truc de fou. La reprise aussi de Mathias Sontrat est incroyable. 88ème minute. 4-0. Parfait. On a vu quelque chose de très bon. On a des joueurs fatigués, là. On a des joueurs fatigués. Mais c'est vrai que là, je... Bien joué, les gars. Très bien joué. Très très bien joué. La célébration est belle. L'OL qui s'est qualifié 3 buts à 1. Peut-être bosser... On va peut-être surtout faire de la récup physique. Général physique. Récupération physique. On va faire du général. Et on va faire du tactique de match. Du collectif. Tiens, on va essayer de travailler le collectif face à Dijon. Et ici, on travaillera. Semaine comme ça. Mais jeu offensif sans ballon, ça peut être pas mal. Mais un petit peu moins. On aura des suspendus. Estev sera suspendu. Estev sera suspendu. Ce n'est pas grave. Il y aura le retour d'Isaac Touré. On va mettre ça à gauche. C'est vrai que côté droit, je n'ai personne. J'ai Greg Harsen. Mais on a Samek qui peut jouer en défense centrale. On peut faire ce changement-là. Mais ce n'est pas sûr. On verra avec ce que ça va donner. Luca Reichel. Et Comier aussi qui est à gauche. Qui peut avoir un peu de temps de jeu. Demi-finale. Quoi, il y a les tirages des demi-finales ? Attends, mais il y a combien de tirages là ? Alors là, il y a quoi ? Il y a Sechaud, PGQRM ou Strasbourg. Face. Allant avant, Guingamp, Brest, Clermont, Nantes. Et de notre côté, il y aura. OGC Nice ou Metz ou OL. Face, donc, à Nîmes ou Bordeaux. Attends, mais on est qualifié en quart de finale, ça veut dire là. Attends, mais... Attends, mais ça veut dire qu'on est en quart de finale. Mais on est en quart de finale. On est en quart de finale de Coupe de France. Face à Nîmes. Une Ligue 2. Et si jamais on venait en demi-finale, on pourrait affronter Nice, Metz ou l'OL. Sachant qu'il y a un Metz-Nice qui va être quand, ça, le Metz-Nice. Le Metz-Nice, c'est aujourd'hui. Allez, Metz. Allez, Metz, les gars. Allez, Metz, on va le dire au effort. Rencontre aujourd'hui. Des surprises ou pas ? Oh, j'ai envie de surprises. 3-1 pour le PSG. 1-0 pour Nantes, pas de surprise. OGC Nice, pas de surprise. Strasbourg, Kélène, QRM, pas de surprise. Brest, Kélène, Guingamp. Sans surprise. Sans surprise. 3-0 l'OGC Nice. Ouais, ça calme. Ça calme. Ça calme. Ça calme. On le dit, ça calme. Ça calme tranquille. Mais est-ce que vraiment, ça va nous décourager ? Je pense pas. Je pense pas. Mathias O13-BC1 à deux jours, ça va. Face à Dijon. Match sur lequel je vais quand même me la donner. C'est Kumara qui progresse toujours aussi bien. D'ailleurs, dans la vraie vie, on parle de lui maintenant à Lens. Il a dit qu'il voulait rester au début avec Bordeaux. Mais peut-être. Voilà, sa jeunesse a fait qu'il a parlé un petit peu trop vite. Sa jeunesse a peut-être fait qu'il a parlé un petit peu trop vite. Mais en vrai, je le comprends qu'il voulait. Zidane enthousiaste concernant la bonne forme de Zor. Ouais, ben voilà. Zidane, lui, on en parle aujourd'hui au PSG. On en parle aujourd'hui au PSG. Alors qu'on va nous faire face à Dijon. Match important pour Guedemara. Niveau pour jouer en Ligue 1, Uber Eats. Ben, je trouve aussi. Je trouve aussi. App, Tarkozo et App. On va regarder. Est-ce qu'il y a des joueurs fatigués ? Conditions physiques. Forme physique, temps de jeu, morale. J'ai pas la fatigue ici ? Je pensais que j'avais la fatigue. Entraînement, c'est entraînement, fatigue ou pas du tout ? Niveau... Non. Général, peut-être c'est dans Général la fatigue. Non. Dynamique et état d'esprit. Conditions physiques. Fatigue. C'est vrai que j'ai pas le... Alors attends, on va mettre taille automatique de toutes les colonnes. Voilà. Fatigue. On a les joueurs fatigués. On a les joueurs fatigués, notamment Taichung. On va faire tourner un petit peu. C'est aussi ça. On va mettre Garbi. Dina Ebimbe. On va mettre Keishi Anderson. Franck Sergio et Pane. Théo Pellena, on va mettre Ecomier. Isaac Touré. Ben, j'ai pas trop le choix. C'est vrai que là, je suis un petit peu dans le dur. C'est Kon Mara. Ben, écoute, on va mettre Luca Reichel. On va mettre Luca Reichel. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait de son temps de jeu. Voilà qui est bon. La coup, peut-être la coup. Non, on va laisser comme ça. Alors, c'est une équipe qui est remaniée. Mais ma foi, c'est un match normalement qu'on doit, se doit de gagner face à Dijon. Si on pouvait rester invaincu jusqu'au bout, on serait sublime. Quand on veut dire, oui, mais Arthur, c'est trop facile. T'as parti à recruter des bons joueurs. Oui, mais on prépare la Ligue 1. De 1 et de 2. Je te le dis. L'objectif, c'est de gagner la Coupe de France. Et ces matchs-là, on va les vivre dès demain. Quart de finale, 18h, Coupe de France. Et on va essayer de tout faire pour gagner le match. Face à Nîmes, au stade des Costières. Oh, Lorenzo Luka. Pour Luka Reichel. Penalty ! Penalty ! Penalty ! Qui c'est qui va tirer là ? C'est Lorenzo Luka ? Qu'il vous plaît. Ça, c'est des vibes intra-crank pourtant. Oh ! J'ai vu un but de Luka Reichel et de Lorenzo Luka dans cette vidéo. Oh oui ! Oh oui, oui, oui. Je les ai vus. Je les ai vus. Je les ai vus. Et ces buts de Luka Reichel. Voilà qui est bien. Et on va voir au niveau du classement, on en est où un petit peu. 61, 65, 59. Commence à être bien devant avec Rocher. Attention quand même, il a pris beaucoup d'espace sur son côté gauche. Il ne faut pas faire de faute. Le bon retour. Aïe, aïe, aïe ! Oh là 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 ! C'était chaud ! C'était chaud mais ça passe pas dedans. Ça passe pas dedans, ça rentre pas. Donc on est bien. Metz qui a 6 points. Nîmes, ça va pas être une équipe facile à jouer. Attention, Nîmes, ça joue très très bien. Troisième de Ligue 2 depuis un grand moment. Donc ça va pas être des matchs assez. Alors que Garbi a pris un petit coup. On va mettre Gavin Tormin et on va en changer les deux postes. Il ne peut vraiment pas jouer là ce poste-là. On va laisser comme ça, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça. Il faut donner un peu de temps de jeu à Tormin aussi. Le joueur qu'on a recruté. C'est important. Vous avez effectué une bonne première mi-temps. On continue comme ça, les gars ! On continue parce que dans 15 jours, il y a la quart de finale. Non, la quart de finale. Oui, il y a le quart de finale de Coupe de France face au Sko. Face au Sko. J'allais dire face au Sko. Mais non, face à Nîmes, au Stade d'Écossien. Assalé, le ballon pour Marier. Il y a 15-0. Pas tant Chouillard. Chouillard, bon joueur aussi. Attention. Pas de faute, pas de faute, pas de faute. Le pressing. C'est bien dégagé la tête. Pour Anderson, Lorenzo Luca. Lorenzo Luca, le ballon. Oh, il m'a le donné. Ouais, la tête disait avec toi. Eh bien, là, côté tête, on est bien. Oh ! La frappe, l'arrière incroyable sur la frappe de Luca Raichel. Mais corner avec la grande tête de Lorenzo Luca. Oh, au-dessus. Applique-toi, Lorenzo. Pas possible de rater ça quand même. 2-23 d'expected goal, les gars. Bien sûr que j'en demande plus. La 64e, Francergio. Dina Ebimbe qui va rentrer. Tom Lacu. Je vais faire rentrer Kyozo. Il faut que Gregerson se repose. Attention avec Giudetti. Il y avait de l'effet, mais c'est assez dégueulasse quand même. On ne va pas se mentir. Lacu fatigué. Isaac Touré. C'est vrai que tu me dirais que ce serait le moment de réduire un petit peu la voilure. Mais on n'a pas envie. Ah, écoute. On va réduire la voilure. On va réduire la voilure. On va réduire la voilure. On va prendre notre temps et construire un peu plus ses attaques et gagner un peu de temps. En essayant d'être bon. J'ai envie d'encourager, j'ai envie de féliciter. Mais je ne vais rien dire parce qu'il y a une action. A la 86e minute avec Touré. Le ballon pour Lacu. Dina Ebimbe. Anderson. Ecomier. Ecomier. La jeunesse bordelaise. Le bon ballon vers Lorenzo Luca. Ecomier. Ecomier, Naku. Allez, 100% bordelaise. Dina Ebimbe. Le petit ballon. Oh, c'était sublime. Il y avait juste à la mettre dans la Lulu. Tu me dégoûtes. Les gars qui en font trop. C'est horrible. C'est pénalement responsable, ça. Kyozo. Pénalty. Il reste 30 secondes. Parce que ce ne serait pas un but. De Lorenzo Luca la tête. C'est vrai qu'on gagne du temps. Beaucoup de temps. Shit. Shit Lorenzo Luca. Et c'est fini. Et c'est fini. Bon, j'espère que vous êtes heureux de voir ces joueurs sur le temps. Surtout, vous êtes heureux si vous ne les connaissez pas, Lorenzo Luca, et de les voir. Là, parce que Lorenzo Luca, si vous ne connaissez pas, c'est 2 mètres d'amour, détente verticale à 17, jeu tête et finition à 16. Joueur de Pise, qui est un craque, littéralement, dans la vraie vie, qui ne tarderait pas à faire son apparition, je pense, dans le plus gros niveau. Tout comme Luca Reichel est un bon joueur du côté de Leifering avec Rocco Simic. Ce sont des joueurs dans l'équipe B de Salzbourg qui ne tarderont pas non plus à faire leur apparition, je pense, dans l'équipe première. Alors, je vais sauvegarder la partie. On se retrouve demain 18h pour la suite de la carrière et surtout de ce quart de finale de Coupe de France qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Il restera quoi ? Véa, Annecy et Nîmes. À demain 18h.